... Ma chère maman, je vous écris que nous sommes rentrés dans Paris, que je somme déjà caporal et je serai bientôt général. Mais que diable avait-il fait dans cette galère ? Il est vrai, mais quoi ? On ne prévoyait pas les choses ! Une action exorbitante ! Un attentat énorme ! Méprisez mon clister ! Ah ! Quoi ? Que dirais-tu ? Traitre ! À la bataille, je combattions les ennemis de la nation et tous ceux qui se présentions à grands coups de sabre les émondions. Quoi, mon fils ? Serait-il possible que la bonté du ciel eût exaucé mes voeux ? Ah ! J'ai le niqué ! Mon truqué ! Pas le saqué ! Mon gris ! Ce n'est pas bien de battre les gens. Ce n'est pas là la récompense pour vous avoir sauvé des strenayés. Ce que vous me dites est-il bien vrai ? Quoi ? Ce départ si peu prévu serait une infidélité de Don Juan ? Il pourrait faire cette injure au chaste-feu de Don Elvire ? Ne m'abusez-vous point d'un faux espoir ? Et puis-je prendre quelque assurance sur la nouveauté surprenante d'une telle conversion ? Oh ! Hé ! Monsieur ! Que faites-vous donc là avec Charlotte ? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi ? Vous n'avez qu'à dire quand vous voulez qu'il paraisse et vous donne satisfaction. Que ma destinée est cruelle ! Faut-il que je vous doive la vie et que Don Juan soit de vos amis ? Ah ! Quelle bassesse est la vôtre ! Ne rougissez-vous point de mériter si peu votre naissance ? Êtes-vous en droit, dites-moi, d'en tirer quelques vanités ? Et qu'avez-vous fait dans le monde pour être gentilhomme ? Croyez-vous qu'il suffit d'emporter le nom et les armes ? Et que ce nous soit une gloire de sortir d'un sang noble lorsque nous nous conduisons en infâme ? Non ! Et vous auriez fait sortir ma soeur d'un couvent pour la laisser ensuite ? Le ciel leur donne de la sorte ! Nous souffrirons cette tasse en notre famille ! Prenez-vous-en au ciel ! Quoi ? Toujours le ciel ? C'est le ciel qui le souhaite comme cela ! Il suffit, Don Juan ! Je vous entends ! Mais ce n'est pas ici que je veux vous prendre ! Et le lieu ne le souffre pas ! Et avant qu'il soit peu, je saurais vous trouver ! Le roi Louis m'a appelé ! C'est sans quartier qu'il m'a nommé ! Mais sans quartier, ce n'est point mon nom ! Je lui dis, je m'appelle Pelot d'Aignbon ! La 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 Halt ! Halte ! C'est ce qui va là ! Je suis Anna Lemno, un simple troubadour qui ne chante qu'amour ! Les bras en l'air ! Vite ! D'accord. Plus haut. Pardon, désolé, je ne connais pas les beurges de votre plaisante contrée. D'où viens-tu ? Du théâtre. Mais en réalité, du pays galop. Où sont cachés les autres ? Les autres. Ah non, mais je voyage seul, sans suite et sans escorte. J'aimerais aller chanter au château de ce bon duc de Bretagne. Fouille-le. Où as-tu caché ton fichu poignard ? Que ferais-je d'un fichu poignard ? Haute tes chausses. Vraiment ? Haute tes chausses. Il est fort plaisant de voyager. La manière de recevoir dans chaque pays est totalement différente. Chez les uns, on offre sel et pain. Et chez les autres, on vous ôte les chausses et on met les bras en l'air. Ah, il y a juste une question. Le duc de Bretagne a bien une fille ? Tais-toi, Charogne. C'est à moitié crevé et ça perd hors encore ? Aïe, mais vous me piquez ! C'est désagréable et fort mal embouché. Tu entends ? Cette chanteuse te trouve tout à fait désagréable. Et mal embouché. Certes. Le duc de Bretagne a bien une fille, encore fille et encore une jeune. Belle ? Belle ? Suffit ! Nous verrons. Et d'ailleurs, que connais-tu à la beauté ? Allez, hors de ma vue, Souillon ! Ramasse ton ville suppôt ! Et sachez à l'avenir un peu mieux accueillir vos visiteurs ! En large, Soudard ! En large ! ... 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 Sous-titrage FR ?